Bonjour à tous, nous allons apprendre à calculer une masse molaire moléculaire. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une molle ? Une molle, c'est un paquet, alors un paquet d'atomes ou un paquet de molécules. Alors dans ce paquet, il y a 6 0,2 10 puissance 23 atomes ou molécules, on appelle ce nombre. Le nombre d'avogadrons. Nous allons calculer la masse molaire de la molécule d'éthane C2H6 en ayant pour donner la masse molaire de l'atome du carbone qui fait 12 g par mol et la masse molaire de l'atome d'hydrogène qui fait 1 g par mol. Donc notre molécule d'éthane est composée de 2 atomes de carbone et de 6 atomes d'hydrogène. Donc sa masse molaire est de 2 fois la masse molaire du carbone plus 6 fois la masse molaire d'hydrogène. On remplace par les valeurs numériques, la masse molaire du carbone faisant 12 g par mol, la masse molaire d'hydrogène fait 1 g par mol, ce qui nous fait 2 fois 12 plus 6 fois 1 égale 30 g par mol. Cela signifie que 1 molle de molécule d'éthane C2H6 fait 30 g. Donc je rappelle, la molle c'est un paquet de molécules, donc le paquet de molécules fait 30 g. Merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo.